Bonjour Professeur Ali Daoudi. L'agriculture est un domaine stratégique, une question de sécurité nationale. C'est devenu même, avec le contexte géopolitique actuel, un instrument de guerre pour affamer des populations. C'est un instrument qui puisse, à force de la vulnérabilité des États, lier à leur dépendance de l'extérieur en clair des importations. Le Président de la République a touché le problème du doigt. Il a redonné d'augmenter les rendements, d'atteindre la performance dans certaines filières, en impliquant bien sûr l'agro-industrie. C'est une question qui est à l'heure du jour également, aujourd'hui, au niveau du Conseil des ministres. Pour réussir, il faut revoir la feuille de route. Professeur Ali Daoudi. Absolument. Le développement de l'agriculture a besoin, aujourd'hui, d'être appuyé par une politique publique forte, qui mobilise beaucoup de moyens. L'agriculture a besoin de beaucoup de moyens pour se mettre à niveau. Il est nécessaire, aujourd'hui, de mettre en place, de mon point de vue, une politique audacieuse d'investissement dans le secteur agricole. Investissement qui devrait toucher l'ensemble du système alimentaire, de l'amont à l'aval, mais particulièrement les investissements au niveau de la ferme. Au niveau des fermes agricoles, il y a nécessairement besoin, aujourd'hui, nécessité d'améliorer le matériel agricole, d'améliorer les investissements productifs dans tout ce qui est bâtiment de production, dans tout ce qui est aussi cheptel, etc. Le secteur agricole a besoin d'un grand coup de pouce pour améliorer ses performances productives. Si on veut améliorer les rendements, les rendements, c'est essentiellement des facteurs de production, c'est des équipements, c'est des facteurs de production performants. Et si on veut améliorer les rendements, il faudrait aider les agriculteurs à acquérir l'ensemble de ces facteurs de production dans des conditions qui leur soient favorables. Et donc, mettre en place une politique et des objectifs devrait aussi s'accompagner par une politique d'investissement, de mobilisation de fonds publics et de mobilisation de fonds bancaires aussi en appui aux agriculteurs. Donc, l'État, de mon point de vue, devrait mobiliser beaucoup de moyens pour investir massivement dans le secteur agricole. Alors, quand on parle aujourd'hui de sécurité alimentaire, l'enjeu des prochaines années au niveau mondial et pour notre pays, c'est les céréales, au même titre qu'aujourd'hui, la sécurité énergétique, le gaz et le pétrole. Tout à fait. C'est les céréales essentiellement ? Écoutez, l'élément constitutif le plus important de la ration alimentaire des Algériens, c'est le pain, c'est le blé dur, c'est le blé tendre. Donc, les céréales, les blés, essentiellement, sont au cœur de la sécurité alimentaire. Et l'orge pour, bien sûr, le pétail. Et l'orge pour le bétail. Donc, l'État devrait, justement, avoir une politique particulière. Si la politique agricole devrait être construite sur, je dirais, une approche duale, une approche dans laquelle l'État laisse faire le marché pour tout ce qui est autre chose que les céréales, que les produits de base, laisser faire les producteurs, laisser faire les choix des agriculteurs, et ça, ils le feront très bien. Par contre, sur les filières comme les céréales, l'État devrait non seulement inciter les agriculteurs, mais mettre le paquet de l'argent public pour garantir une production suffisante et garantir un niveau. Si on était timide les dernières décennies en disant si on pouvait garantir 60-70% de nos besoins en production nationale, je pense qu'il faut être plus audacieux et espérer, et mettre les moyens pour pouvoir garantir un peu plus que 60-70% de nos besoins et aller au-delà, quitte à le produire, parfois, à des coûts qui dépassent le coût du marché. Et à ce moment-là, la collectivité nationale supporterait ce coût supplémentaire pour garantir, justement, la sécurité alimentaire. Donc, au nom de la sécurité alimentaire, un produit de base comme les blés, les céréales, devrait être produit localement pour couvrir, à minima, 90% de nos besoins alimentaires, pour assurer l'approvisionnement du marché en ce produit de base, quelles que soient les conditions du marché mondial et quelles que soient les conditions climatiques de l'année. La sécurité alimentaire ne doit pas être pendue ou construite sur uniquement la production de l'année. Il faudrait qu'il y ait une politique de stockage qui garantisse l'approvisionnement du marché sur une période et une politique de promotion de la production qui garantit l'approvisionnement de ses stocks. Ceci dit, ça n'empêche pas de recourir au marché mondial pour approvisionner les stocks lorsque les prix sur les marchés mondiaux sont favorables. Mais avoir une filière céréale nationale performante à tout point de vue est une condition de la sécurité alimentaire. Mais est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui, Professeur Ali Daoudi, que les coûts vont augmenter encore plus les prochains mois sur, bien sûr, les marchés mondiaux, vu les menaces pesantes sur la Russie ? Absolument. Personne ne peut prédire dans quel sens va évoluer la guerre. En tout cas, les premiers indicateurs... On sait quand est-ce qu'elle commence et on ne sait pas quand est-ce qu'elle se termine. Absolument. Les indicateurs laissent croire qu'il va y avoir encore, probablement, cette guerre va perdurer encore longtemps. Et donc, ces conséquences sur le marché mondial des produits agricoles, notamment les céréales et les oléagineux, risquent de se prolonger. D'ailleurs, ces derniers jours, on sent une augmentation sur le marché mondial des céréales. Il y a un début pour les livraisons à terme, un regain, enfin une augmentation des prix, une légère augmentation encore, mais c'est une augmentation des prix. Et aussi, le coût des engrais continue à augmenter, ce qui laisse supposer que le marché sera encore stressé cette année 2022-2023. Et donc, il faut être prudent. Les céréales sur le marché mondial, ça ne risque pas de venir vers les niveaux de prix, ceux qu'on a connus les dix dernières années. Donc, il faut tout mettre sur la table pour produire localement nos besoins. En tout cas, mettre une stratégie pour assurer un approvisionnement à hauteur de 80-90% sur le moyen long terme et assurer un approvisionnement des stocks, même en recourant au marché mondial, quel que soit le prix, pour sécuriser nos stocks en blé, en risque. Justement, il y a risque que le marché mondial soit déstabilisé encore plus en hiver et en automne prochain. Donc, il faut vraiment être prudent par rapport à ça. Alors, vous dites qu'il faut encourager les facteurs de production performants aujourd'hui. Professeur Ali Daoudi, il faut investir, investir beaucoup pour atteindre cette performance. Il faut investir en amont et en aval dans les semences et la recherche technologique. C'est important pour les prochaines années. Professeur Ali Daoudi, quand on sait que la quasi-totalité de nos semences sont importées. C'est important, bien sûr. J'ai dit tout à l'heure qu'il faut investir massivement dans tous les segments, dans tous les segments qui contribuent à produire, à faire la production agricole. Parmi les segments, justement, c'est les céréales, effectivement, plutôt les semences, effectivement. Les semences, il y a un potentiel. Quand on parle de semences, il faut toujours distinguer de quoi on parle. Parce qu'il y a les semences des céréales, les semences de pommes de terre, les semences des autres cultures maraîchères, mais aussi les matériels génétiques animales. Pour ce qui est de la production des cultures maraîchères, il y a un potentiel à développer des filières de production de semences des variétés fixées qui sont connues et pour lesquelles, aujourd'hui, malheureusement, on ne les produit pas. Mais on peut facilement mettre en place des filières de production de ces semences fixées en Algérie, notamment pour des espèces comme l'oignon, comme l'ail, etc. Et les courgettes et les carottes, etc. Par contre, pour tout ce qui est hybride, ça, ça demande une stratégie de longue durée sur le long terme, une stratégie d'abord de maîtrise de la recherche pour pouvoir passer à la production à grande échelle. Mais ça ne nous empêche pas d'engager une telle stratégie de maîtrise des processus génétiques de production des semences des hybrides en Algérie pour les cultures maraîchères et préparer, justement, notre capacité de production de semences pour le long terme. Pour les céréales, il y a aussi urgence. Nous sommes aujourd'hui, quand même, il faut toujours le rappeler parce qu'on a tendance à être assez souvent en regard que le verre à moitié vide. Donc, pour les céréales, nous produisons nos semences, mais il y a besoin. Même pour la pomme de terre. Il y a besoin aujourd'hui d'actualiser notre catalogue varietal parce qu'il y a un changement climatique et les variétés que nous avons à notre disposition, leur potentiel génétique est en train de s'éroder. Et surtout que face à des variations climatiques de plus en plus importantes, ces variétés ne sont peut-être pas assez adaptées. Et donc, il faut mettre le paquet aussi dans la recherche pour produire des variétés à cycle court, pour produire des variétés qui s'adaptent à des pics de chaleur, pour produire des variétés qui s'adaptent au stress hydrique. Donc, il y a encore pour les céréales un effort énorme à faire en matière de recherche et développement autour de la production des céréales adaptées aux conditions pédoclimatiques de l'Algérie dans la diversité des contextes agroécologiques. Donc, la recherche agronomique sur la production de nouvelles variétés pour les céréales, la pomme de terre, etc. doit être une recherche territorialisée pour pouvoir produire des variétés adaptées aux différents bassins de production en Algérie et ne pas produire des variétés à prétention standard et qui ne couvriraient pas ou qui ne s'adapteraient pas à tous les territoires de production en Algérie. Alors, des variétés à fort rendement agricole et bien sûr moins consommatrices d'eau puisque nous sommes un pays quasiment aride aujourd'hui. Alors, le foncier agricole est déterminant, professeur Ali Daoudi, pour pouvoir aujourd'hui atteindre cette performance. Il faut impérativement identifier les terres arables, coin par coin, endroit par endroit, avoir une cartographie agricole de précision pour savoir où est-ce que nous produisons, avec quelle quantité et où nous produisons. Oui, oui, bien sûr. C'est un instrument d'aide à la décision, cette cartographie. Regardez, l'agriculture a quatre piliers, si je me permets l'expression. Elle a l'eau, la terre, les semences et l'homme, l'agriculteur. C'est autour, c'est la combinaison de ces facteurs, c'est l'agriculteur qui doit assurer la combinaison, c'est la combinaison de ces facteurs qui détermine le niveau de performance. Si on veut garantir la pérennité de nos systèmes alimentaires, il faut garantir la pérennité des ressources fondamentales qui sont le foncier, les semences et l'eau. Et donc, il faudrait que notre système de production optimise l'utilisation de ces ressources, mais garantisse leur durabilité aussi. Donc, il faut connaître, comme vous le dites, nos ressources foncières. Mais il faut aussi créer les conditions réglementaires pour que le foncier dont nous disposons, et qui est forcément rare, il le sera encore davantage, vu que la population augmente. Donc, rapporté à la population, le foncier deviendra de plus en plus rare. Mais on a un grand territoire. Oui, on a un grand territoire, mais les terres cultivables, les terres aptes à la mise en culture sont rares, même si on a un grand territoire. Et donc, ces terres agricoles devraient être, les conditions de leur utilisation devraient être optimales pour permettre la constitution d'exploitation agricole de taille optimale, de taille qui permette justement la rentabilisation des investissements. Tout à l'heure, on parlait d'investissement, mais l'investissement ne peut pas être fait dans n'importe quelle condition. Il y a des exploitations qui ont une taille qui permettent de rentabiliser certains investissements. D'autres qui n'ont pas la taille optimale pour rentabiliser les investissements, ils se trouvent donc piégés dans ce qu'on appelle la trappe du sous-développement, la trappe de la sous-optimalité, parce qu'ils ont une taille petite, ils n'arrivent pas à investir suffisamment. S'ils n'investissent pas, ils n'améliorent pas leur performance productive. Et en ne faisant pas ces investissements et en n'améliorant pas ces performances productives, ils seront toujours déclassés. Et on a ce qu'on appelle après un processus de sélection, ils seront mis à l'écart. L'État a une responsabilité à accompagner les exploitations agricoles justement dans ce processus de montée en performance. Ce processus de montée en performance commence d'abord par la transformation de leur structure productive à travers l'amélioration de leur structure foncière, c'est-à-dire permettre à des exploitations d'augmenter leur taille, leur taille en termes de superficie. En augmentant leur taille, ça justifie certains types d'investissements matériels agricoles. Ça justifie aussi leur capacité à accueillir des investissements publics, des investissements bancaires, des crédits bancaires. Et à partir de là, on peut justement enclencher le processus d'amélioration des performances, des rendements, etc. Mais quand on parle aujourd'hui d'avoir la précision pour connaître par exemple le niveau ou la superficie des terres arabes qui est estimée aujourd'hui dans notre pays à l'équivalent de 8 millions d'hectares à travers tout le territoire national, mais pour augmenter cette taille, vous avez aussi certains qui vous disent que nous avons un potentiel de 30 millions d'hectares dont la plupart sont arides ou non cultivés, alors que les études prouvent aujourd'hui que nous exploitons que l'équivalent de 8, 5 millions d'hectares. Quel est votre commentaire justement par rapport à cette question ? Est-ce qu'on peut atteindre les 30 millions d'hectares ? Écoutez, dans les conditions actuelles, climatiques et technologiques dont nous disposons, cultiver 30 millions d'hectares me paraît... Non, c'est-à-dire les exploiter. L'Algérie a l'avantage d'avoir une réserve foncière considérable. C'est un avantage que nous connaissons, si si on connaît quand même. Et les 30 millions d'hectares auxquels vous faites référence, ce sont des terres pastorales qui sont aujourd'hui utilisées dans l'élevage, un élevage qui constitue l'une des richesses de notre secteur agricole. Donc si on se met à cultiver ces terres d'une manière non optimale, on va plutôt détruire leur potentiel fourragé naturel et casser peut-être une filière qui aujourd'hui constitue l'un des piliers de notre secteur agricole. Professeur Ali Daoudi, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs questions. La dernière qu'on a abordée dans la première partie de l'invité de la rédaction, on parle un peu du potentiel de portefeuille de terres arabes qui peut atteindre, selon M. Aliouioui, l'ancien secrétaire général de l'UNPA, les 30 millions d'hectares, alors que nous n'exploitons que l'équivalent de 5 à 8 millions d'hectares. Vous dites que ces territoires, nous les connaissons, ils sont situés dans les zones pastorales, c'est-à-dire la zone stépique, il faut la protéger. Mais certains disent aujourd'hui que cette zone est dans un état de dégradation avancée. Si on développait, on investissait davantage, est-ce qu'on pourrait à la fois produire, c'est-à-dire protéger cette zone pour, bien sûr, la production animale, et à la fois voir des perspectives d'augmenter peut-être certaines productions au niveau de ces zones ? Absolument. Mais ça se fait déjà. Écoutez, la stèpe a connu une transformation les 30 dernières années. Là où il y avait une potentialité hydrique, il y a des petits périmètres irrigués qui ont émergé. Il y a eu de la mise en valeur. Nous consommons une partie des pommes qui viennent de la stèpe. Nous consommons la plus grande quantité d'oignons produites à l'échelle nationale et produites au niveau de la stèpe. L'ail aussi. Et donc, il y a déjà une dynamique de mise en valeur, mais la stèpe a une spécificité, c'est qu'elle est très fragile sur le plan agroécologique, c'est-à-dire les sols sont fragiles, les nappes sont de petite taille et donc sont fragiles. D'ailleurs, dans certaines régions qui ont connu une mise en valeur qui remonte maintenant à une vingtaine d'années, commencent à connaître des problèmes de rabattement très importants et très inquiétants de ces nappes et qui menacent justement ces dynamiques. Ça nous renseigne que la stèpe est un territoire fragile sur lequel il faut développer des systèmes de production agricole appropriés. Mais la stèpe ne contient pas suffisamment d'eau pour être mise en culture d'une manière totale. Il y a une grande partie du territoire stépique sur les 20 millions d'hectares dont vous parliez tout à l'heure, ou 30, 30 si on ajoute les 10 millions d'hectares des terres de parcours du présarien. Donc ces terres-là ont une vocation pastorale, ils ont un couvert végétal qui aujourd'hui est dans beaucoup d'endroits dans un état de dégradation assez avancé, mais ça ne nous empêche pas d'aller faire des politiques justement de réhabilitation des parcours avec l'implication des agropasteurs. C'est tout l'enjeu, parce que c'est une zone qui a non seulement un rôle économique important, parce qu'elle crée des emplois, elle crée de la richesse, elle crée de la valeur pour le secteur agricole, mais surtout, c'est qu'elle joue un rôle agroécologique aussi, écologique important. C'est une zone tampon entre les zones sahariennes et ça empêche justement l'avancée de désert. Il y a absolument le barrage vert et l'un des outils, d'ailleurs l'Algérie a été pionnière dans cette question et aujourd'hui beaucoup de pays reviennent vers la notion des murailles vertes, etc. Et donc il faut qu'on reprenne toute la politique de préservation des zones pastorales, tout en développant et en mettant en valeur ce qui peut être fait d'une manière durable. Je répète encore une chose, quelque chose qui peut être souvent passe inaperçu. Les secteurs agricoles, ce n'est pas un secteur qu'on développe pour aujourd'hui uniquement, c'est le secteur de la vie, c'est lui qui garantit la vie sur ce territoire algérien. Et donc il faudrait que toutes les politiques tiennent compte de la durabilité. On ne produit pas que pour nous, on produit pour nous, mais on doit laisser un capital pour les générations futures. Et donc toute politique de développement agricole doit être avant tout une politique de développement durable. Et aujourd'hui le progrès technique permet de faire certaines choses, mais ne permet pas de faire d'autres. Le progrès technique de demain améliorera aussi les performances, mais faisant en sorte à léguer aux générations futures des ressources naturelles qui ne soient pas totalement disloquées et surexploitées. Alors on parle aujourd'hui, bien sûr, de la dégradation de la steppe. Est-ce que cette dégradation de la steppe favorise aujourd'hui l'avancée du désert ? Alors à défaut d'investir pour la mise en valeur des terres, il faut d'abord protéger la zone steppique. Absolument, il faut vraiment protéger les zones. C'est la ceinture. Parce que le désert avance vite maintenant. En la préservant à travers plusieurs mécanismes, on préserve, on crée aussi de la valeur. Il ne s'agit pas de la préserver pour en faire un musée. Il s'agit de la préserver dans le cadre de processus, dans le cadre de projets de production agro-pastoraux qui réhabitent le couvert végétal pour le valoriser dans le cadre d'un élevage durable, dans le cadre d'un élevage qui produit une viande de qualité, tout en préservant. C'est une, regardez, c'est une zone qui peut demain produire de la viande de qualité pour le marché national, qui peut produire des services écosystémiques pour le pays, qui peut aussi développer des productions agricoles irriguées dans les poches, qui peut produire des céréales dans les zones d'épandage de crues, si on fait les investissements qu'il faut. Je reviens à la notion d'investissement de tout à l'heure. L'État doit mettre beaucoup d'argent dans le secteur agricole. Beaucoup d'argent dans... Au même titre que le pétrole et le gaz. Donc beaucoup d'argent. Regardez, aujourd'hui nous avons un avantage d'avoir une manne gazière et pétrolière que nous devons réinvestir dans la production agricole, dans l'industrie, dans le secteur productif, mais prioritairement dans l'agriculture. Préserver la steppe... C'est l'agriculture qui permet la transformation agro-industrie. Exactement. Préserver la steppe et la rendre productive, ça nécessite beaucoup d'investissements publics, il faut le mettre. Développer l'agriculture saharienne, on voit bien que l'État veut développer l'agriculture saharienne, mais ça piétine depuis maintenant, ça patine plutôt. Et ça ne patine parce qu'il n'y a pas les investissements publics. On ne peut pas développer l'agriculture saharienne sans investissement dans l'aménagement des périmètres. L'État doit mettre le paquet en aménageant les périmètres de mise en valeur, en aménageant les pistes, et préparer les conditions pour la mise en valeur de l'investissement des agriculteurs. Ce ne sont pas les agriculteurs qui peuvent tout mettre de même. Et donc, l'État doit mettre le paquet dans le secteur agricole. Je pense que les dix dernières années, les investissements publics ont été un peu timides dans le secteur agricole, et il est temps de remettre de l'argent public dans le secteur agricole. Aujourd'hui, la question, bien sûr, de la finance pour 2023 sera discutée en Conseil des ministres. Absolument. Et quand je dis ça, ça veut dire, il faut une volonté politique de mettre de l'argent, mais il faut aussi préparer les mécanismes pour que cet argent soit utilisé de la manière la plus optimale et la plus efficiente possible pour préparer justement le secteur agricole au défi de demain. Et bien sûr, c'est la règle de l'offre et de la demande qui va aujourd'hui, bien sûr, régir le marché à l'avenir. Alors, investir dans les technologies nouvelles, impérativement. Absolument. On doit inciter les agriculteurs d'aller et d'adopter les techniques nouvelles de développement de l'agriculture. Absolument. Regardez. Les TIC, c'est important. Avant les TIC, il faudrait les aider à investir, par exemple, dans tout ce qui est techniques d'irrigation économale. Il faudrait les aider à améliorer le machinisme agricole. Il y a très longtemps que les agriculteurs investissent très peu dans le machinisme agricole. D'ailleurs, que notre marché n'est pas suffisamment approvisionné en équipements adaptés à tous les territoires agricoles algériens, il faudrait ouvrir ce marché et mettre des... Il y a les coopératives, mais ça ne marche pas beaucoup. Ça ne marche pas beaucoup. Il faudrait aider les agriculteurs à investir dans le matériel agricole qui, aujourd'hui, est un matériel qui a beaucoup progressé sur le plan technique et qui est adapté à toutes les conditions de production. Et donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de créneaux sur lesquels l'État doit investir. Bien sûr, vous disiez tout à l'heure la technologie. La technologie du demain, il faut la préparer aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut aussi qu'il y ait, exactement, un effort dans la formation et un effort dans la recherche. La formation continue des agriculteurs, il faut l'envisager aujourd'hui, professeur Ali Daoudi. Entièrement d'accord. Ils ont acquis un savoir-faire, vous pourrez l'améliorer encore d'abord. C'est un levier fondamental pour l'amélioration des performances du secteur agricole. La formation des agriculteurs. Mais ça, cette formation doit être prise en charge par la Chambre d'agriculture. La Chambre d'agriculture pourrait mettre en place une politique de formation destinée aux agriculteurs, région par région, centre de formation professionnelle, avec des outils, avec un encadrement de points. Mais ça aussi, ça nécessite de l'aide de la part de l'État. Les chambres d'agriculture aujourd'hui n'ont pas les moyens pour avoir une vraie politique de formation. L'État pourrait accompagner les chambres contre un contrat programme, en moyennant un contrat programme. L'État met le paquet, la Chambre exécute ce programme et se dote de savoir-faire. Et ça lui permettra de créer la confiance dont elle a besoin avec les agriculteurs pour encore lui donner plus de profondeur au niveau de la profession. Donc, c'est un pilier important, former les producteurs. Aujourd'hui, on ne le voit pas, mais il y a un phénomène qui est en train d'arriver dans le secteur agricole. C'est le renouvellement générationnel. Il y a des jeunes qui arrivent dans le secteur agricole. Ces jeunes ont certes, dans beaucoup de cas, hérité un savoir-faire de leurs parents ou auprès du milieu familial dans lequel ils ont évolué. Une agriculture artisanale. Mais ça ne suffit pas. Il y a besoin d'une vraie politique de formation des agriculteurs. Et ça, ça ne peut être pris en charge que par la Chambre d'agriculture. La Chambre, aujourd'hui, je sens qu'il y a une vraie conscience au niveau de la Chambre d'agriculture. Il y a une bonne équipe au niveau de la Chambre d'agriculture, aujourd'hui, nationale. Il faudrait leur donner les moyens. Leur donner les moyens à la fois réglementaires, les doter, leur donner ses prérogatives, mais aussi leur donner les moyens financiers pour prendre en charge ce dossier qui n'est pas des moindres. Écoutez, toutes les agricultures du monde ont évolué par la technologie et le savoir. Et la technologie et le savoir, ce n'est pas uniquement dans les universités, c'est dans les champs. Et pour que ça aille vers les champs, il faudrait que les agriculteurs soient formés. Et ça, c'est un aspect fondamental aussi. Ça demande beaucoup d'argent, ça demande du temps et beaucoup d'argent. Et l'État aussi, ça fait partie des aspects sur lesquels l'État doit mettre l'argent. Alors, cela règle aussi le problème de la pénibilité dans le métier. Mais bien sûr, pour assurer cette formation, est-ce que l'État, moyennant bien sûr des financements, doit assurer aussi un contrat de formation pour les agriculteurs ? C'est-à-dire, vous avez bénéficié d'un prêt bancaire équivalent, vous devez injecter 3% pour la formation de vos personnels qui travaillent au niveau de vos champs. Ou alors pour l'agriculteur lui-même. C'est une formule, pourquoi pas ? C'est une formule, mais je pense que la meilleure formule dans un premier temps, c'est que ce soit fait à fond public. Je disais tout à l'heure que l'agriculture mérite qu'on lui donne les moyens pour la faire passer à une nouvelle génération d'agriculture. C'est une agriculture du XXIe siècle. Et pour faire cette transition du modèle agricole, il y a plusieurs leviers sur lesquels il faut agir. On a parlé tout à l'heure du foncier et la nécessité de créer des exploitations de taille moyenne. Mais aussi, il faut agir sur les ressources humaines, c'est-à-dire les agriculteurs eux-mêmes. Et les former et mettre le paquet dans la formation. C'est un investissement sur fonds publics, mais c'est un investissement très rentable sur le moyen et long terme. Il ne faut pas espérer un développement de l'agriculture sans qu'il y ait des agriculteurs conscients des enjeux technologiques et qui maîtrisent des enjeux technologiques. Les jeunes qui s'investissent aujourd'hui dans l'agriculture, même s'ils ne sont pas tous de niveau universitaire, ont cette volonté, ont cette souplesse d'esprit. Ils sont très attentifs à ce qui se passe autour d'eux. Moi, j'ai côtoyé, j'ai fréquenté beaucoup d'agriculteurs jeunes qui sont aujourd'hui en train de faire de très très bonnes choses. Ils ont besoin juste d'être accompagnés. Ils ont besoin d'une volonté politique et des moyens de l'État pour les aider à avancer et aller de l'avant dans ce sens. Alors, les jeunes agronomes formés au niveau des universités, est-ce qu'ils pourraient éventuellement et aussi bénéficier de terres de telle sorte ? Aller travailler, l'art de l'émanir d'ouma. Ce fut le slogan des années 70 et ça donnait des résultats. Pourquoi pas ? Mais les agronomes qui sont formés dans les universités... Mais pas 5 hectares. Plus que 5 hectares. Absolument. Parce que là, actuellement, on donne 5 hectares. Alors, on a un pays continent. Les agronomes qui sont formés dans les universités aujourd'hui, ce qu'on attend d'eux, c'est créer l'écosystème, le nouveau écosystème de l'agriculture. C'est-à-dire... Je parle des agronomes et des vétérinaires aussi. Oui, oui, les deux. Créer les écosystèmes de l'agriculture de demain. Cet écosystème, c'est quoi ? C'est des bureaux d'études performants. C'est des entreprises de services performantes. C'est des entreprises de commercialisation performantes. C'est toute l'agriculture seule, aujourd'hui, dans un monde ultra numérisé, dans un monde de technologie, ne peut pas aller de l'avant. Il a besoin, donc, d'un écosystème. Et cet écosystème doit être, justement, créé par les agronomes. Les agronomes, dans la diversité de leur discipline, doivent créer des entreprises performantes autour, qui produisent des services pour les agriculteurs et qui valorisent les biens de l'agriculture. Mais cette numérisation permet aussi à l'État d'avoir une meilleure traçabilité et visibilité sur, bien sûr, les superficies, la production et même les circuits de distribution, puisque vous avez pratiquement certains responsables au niveau de l'UNPA qui vous disent aujourd'hui que pratiquement 60% de ce secteur évolue dans l'informel. Oui, c'est pas faux. Ou peut-être même plus. Peut-être même plus. C'est pas faux. L'agriculture est une activité dont une grande partie se fait dans l'informel. Un informel qui n'est pas volontaire. C'est parce que l'agriculture est régie par des textes qui lui permettent d'être... Mais on a besoin effectivement d'avoir une meilleure maîtrise de ce qui se passe dans ce secteur. On ne peut pas concevoir des politiques de développement sans connaître le secteur, comment il fonctionne, qui produit, à quel niveau de coût moyen par région, etc. Donc effectivement, il y a besoin d'avoir des informations précises, fines, actualisées sur le secteur agricole. Et la numérisation peut permettre justement d'accéder à ces informations. Mais là encore, justement ce que je disais tout à l'heure, les entreprises portées par les agronomes qui viendraient en appui aux exploitations pourraient devenir des sources de production des informations. Nous sommes où nous évoluons à l'ère des big data. Ces entreprises qui viendraient accompagner collecteraient des informations sur les agriculteurs et qui mettraient à la disposition des pouvoirs publics pour pouvoir justement avoir une meilleure maîtrise du secteur agricole. C'est le même principe aussi pour l'élevage. Alors, pour retrouver son chemin, l'homme a découvert bien sûr la boussole qui lui permettait un peu de savoir, de distinguer le nord du sud et l'est de l'ouest. Et vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit l'Algérie est un pays continent, l'usage des TIC dans le domaine de l'agriculture enregistre un certain retard, comme par exemple le repérage via des applications, des points d'eau pour l'abreuvement du cheptel au vin dans la steppe et Camelin dans le Grand Sud, sachant que l'utilisation des smartphones s'est démocratisée même chez nos concitoyens nomades, leurs enfants notamment. Notamment des centaines de kilomètres sont parfois parcourus par des éleveurs et les cheptels à la fois à la recherche de zones clémentes, en eau et en pâturage. Quel est votre commentaire justement par rapport à cette question qui est devenue éminemment importante aujourd'hui ? On utilise tous les smartphones. Il y a 42 millions de smartphones qui circulent en Algérie. Non mais, détrompons-nous quand même. Les agriculteurs utilisent beaucoup les smartphones pour s'informer. Pour le repérage des espaces, de l'eau ? Non, pas pour le repérage de l'eau. Enfin, je ne sais pas. Peut-être, oui, je ne sais pas. En tout cas, la question, elle est très pertinente de dire aujourd'hui, ce que permet la numérisation aux agriculteurs en termes d'accès aux données est un champ important. Mais la numérisation, il ne faut pas la réduire juste au smartphone. La numérisation, elle va de la parcelle et l'optimisation d'utilisation des ressources jusqu'au marché et s'informer sur le marché. Et jusqu'à, justement, échanger sur les territoires où se trouvent les ressources pour les agropasteurs, etc. Donc, la question qui est posée par l'auditeur a fait totalement sens. Mais comment on va arriver à vers ça ? C'est créant les conditions où le réseau 4G soit disponible partout. Et les agriculteurs, vous allez voir, ils vont nous surprendre. Nous avons fait des petites études récemment au niveau de notre école sur l'utilisation du digital par les agriculteurs. On a été surpris par les agriculteurs qui sont abonnés dans des pages Facebook dans lesquelles il y a des fusions de l'expertise, du conseil agricole. Ils achètent, ils vendent. Il y a énormément de choses qui se font via le numérique. Les agriculteurs ne nous accordent pas. On l'a vu pour l'excédent de tomates. Ils sont allés sur les réseaux sociaux pour chercher preneur pour leur production. Les agriculteurs sont spécialisés où les agriculteurs se conseillent mutuellement sur les maladies où il y a des ingénieurs agronomes qui prodiguent des conseils et des recommandations. Donc, les acteurs n'attendent pas, notamment avec cette transition générationnelle. On ira forcément vers de plus en plus d'utilisation de ces outils numériques. Mais là, c'est le rôle des agronomes auxquels vous faisiez référence tout à l'heure de produire des contenus spécifiques, d'aller vers la numérisation pour produire des start-up qui offrent des services beaucoup plus adaptés, beaucoup plus performants en accompagnement de ces agriculteurs. Et là encore, ça fait partie des axes sur lesquels l'État peut mettre le paquet. Il y a déjà une volonté sérieuse. J'en suis témoin au niveau de notre école. Nous avons créé un incubateur, l'incubateur soutenu par l'État, pour justement abriter des start-up qui produisent des solutions innovantes au service de l'agriculture en mobilisant des technologies nouvelles, justement, pour rendre le travail des agriculteurs plus facile et plus performant. Alors, les changements climatiques, c'est un enjeu important qu'il faut préparer dès maintenant. Aujourd'hui, il va y avoir une incidence importante sur le niveau de rendement des populations. C'est la raison pour laquelle vous appelez à investir. Et investir dès maintenant dans tous les domaines, en amont et en amont, dans l'agriculture et l'élevage. On n'en parlera jamais assez. On parle dans certains pays où on ne pensait pas de sécheresse. Absolument. De ce que représente comme enjeu le changement climatique. Le changement climatique, il est en train de perturber les systèmes à l'échelle planétaire, mais aussi à l'échelle des pays. Donc, vraiment, c'est une question très, très sérieuse qui mérite d'être prise en compte. D'abord, pour comprendre, anticiper sur les changements qui peuvent arriver, anticiper sur les risques et l'impact de ces changements, et préparer les conditions d'adaptation. Les agriculteurs s'adaptent à leur manière avec leurs moyens, mais ce n'est pas suffisant. Il faudrait qu'il y ait des politiques volontaristes d'accompagnement des processus collectifs d'adaptation. Sinon, on va se retrouver demain avec des exodes internes. Il y a des territoires en Algérie qui pourraient ne pas devenir viables dans quelques années. Et donc, il faut se préparer à produire le matériel végétal qui s'adapte à ces territoires, à produire les connaissances techniques, parce que certaines de nos connaissances techniques sont devenues obsolètes par ce changement technique. Par exemple, pour les céréales, les dates de semis, dans certaines régions, sont complètement obsolètes avec le changement du régime des précipitations. Donc, il y a vraiment beaucoup d'efforts à faire dans l'actualisation de nos connaissances et pour préparer justement l'adaptation des agriculteurs à cette réalité qui avance à grands pas. À un moment, il y a quelques, peut-être il y a une dizaine d'années, on parlait de changement climatique comme un phénomène qui allait arriver dans le long terme, mais il avance à une vitesse. Et ses conséquences se font sentir au quotidien. C'est un enjeu capital. L'État doit avoir un plan de changement climatique, adaptation au changement climatique dans le secteur agricole qui implique à la fois la recherche, mais aussi énormément d'argent dans l'aide à l'adaptation des agriculteurs au niveau de l'affaire. Alors, les moyens de stockage, c'est aussi important. Professeur Ali Daoudi, bien sûr, nous avons des silos à travers le territoire national, mais pour certains, ils ne sont pas suffisamment suffisants, même s'il y a une politique d'augmentation du niveau de stockage dans le domaine des céréales. Mais il faut stocker dans tous les domaines. Par exemple, moi j'ai vu des gens, des agriculteurs lancer des appels pour trouver des preneurs de leur surplus de production, que ce soit dans la pomme de terre ou la tomate industrielle. Au moment où on a besoin de ça, on peut stocker, on peut les stocker, c'est des produits qui se stockent. Absolument, pas tous les produits se stockent, mais une grande partie des produits se stockent. La tomate industrielle, on peut la stocker ? Bien sûr. Et la transforme un peu plus tard ? Non, la tomate transformée, on ne peut pas stocker la tomate fraîche. On la transforme en triple concentrée et après on la ressort pour en fabriquer. Donc il faut favoriser l'agro-industrie, impérativement. Il faut d'abord, pour la question des stocks, c'est une question importante. Il faut bien sûr investir massivement en capacité de stockage, mais il faut aussi investir massivement dans nos capacités à gérer les stocks. Il ne suffit pas d'avoir des silos. Il faut avoir aussi des hommes qui savent gérer ces silos parce qu'il y a des maladies, il y a des insectes, des ravageurs... Il n'y a pas par le passé qui peuvent détruire les quantités stockées. Donc il faut maîtriser aussi notre capacité à stocker. Ensuite, pour les autres cultures, effectivement, il faut maîtriser le stock sous froid, le stock chez les agriculteurs, aider les agriculteurs à investir dans les capacités de stockage à leur échelle, petites capacités de stockage. Aider les coopératives à construire des stocks et des silos collectifs pour les producteurs. Donc oui, l'un des moyens d'adaptation au changement climatique et à la volatilité des prix sur le marché mondial et même sur le marché national, c'est de constituer des stocks pour pouvoir étaler la production sur une longue période et prévenir des années de sécheresse où la production serait de mauvaise qualité. Donc stocker, ça fait partie des éléments importants qui permettraient de sécuriser les approvisionnements de demain. Et ça fait trois ans pratiquement que nous avons un peu moins de pluviométrie. Alors la collecte aussi, c'est important parce que les producteurs, ils produisent, mais ils ont besoin aussi d'écouler leurs marchandises. Est-ce qu'il faut rapprocher les espaces, c'est-à-dire de vente aux terres de production, par exemple les grandes surfaces pour la distribution ? Les marchés de gros, voilà. Mais de façon moderne, avec des pratiques modernes, pas spéculatives. Alors oui, bien sûr que les marchés de gros, un réseau de marchés de gros, on les appelle dans le jargon spécialisé, spécialiste, les marchés de gros de collecte parce qu'il y a plusieurs types de marchés de gros. La collecte et la revente. Il y a les marchés de gros de collecte qui se trouvent dans les zones rurales de production. Et ceux-là, effectivement, il faut multiplier ce réseau de marchés de gros de collecte dans lesquels il y a les producteurs qui vendent à des grossistes, qui repartent pour revendre dans les marchés de gros, pour qu'ils, eux, distribuent vers les centres urbains. Donc oui, il faut améliorer ce réseau de marché de gros. Mais la question de la commercialisation, c'est une question sérieuse. Pour les produits de large consommation comme la pente de terre, il faudrait revoir le système de Sirpalac pour donner plus de garanties aux producteurs. Ils disent qu'il n'a pas donné les résultats. Il n'a pas réussi à réguler le marché au moment, bien sûr, de soudure, c'est-à-dire en attendant que les productions arrivent. La première version du système Sirpalac a donné des résultats les deux premières années. Après, le système a été réformé graduellement et il a commencé à perdre de son efficacité, faisant une évaluation sérieuse et évaluant de nous. Et mettons en place un outil pour la pente de terre, si on ne met pas en place un système de prix plancher qui préserve les intérêts des producteurs, la filière risque de connaître beaucoup de difficultés. C'est une filière très importante pour qu'elle soit laissée comme ça au libre jeu du marché. Et des spéculateurs également. Pour certaines filières, le marché peut jouer le rôle de régulateur, mais pour d'autres filières, l'État doit avoir les mécanismes pour contrôler la régulation, pour préserver les intérêts des producteurs et des consommateurs. Alors, avec une stratégie aujourd'hui révisée, est-ce qu'on pourrait atteindre dans certaines filières qui sont devenues éminemment stratégiques, par exemple, un niveau appréciable de rendement, comme par exemple la collecte de lait ? On pourrait facilement l'envisager aujourd'hui. Les viandes également. Diversifier aussi nos modèles de consommation par rapport aux viandes. Pour finir sur une note positive, quand même, il y a beaucoup de filières qui ont des niveaux de performance très élevés. Les cultures maraîchères, l'arboriculture ont des niveaux de performance appréciables, qui peuvent, il y a des marges de progression, mais ils ont atteint des niveaux de performance appréciables. Regardons qu'est-ce qui a fait que sur ces filières, les investissements privés soient suffisamment importants pour permettre l'amélioration des rendements, et généralisons ces principes pour les autres filières. Le lait, je pense qu'il y a matière pour faire évoluer les performances de la filière lait. Nous avons commencé à progresser les années 2016, etc. On a avancé considérablement, on a reculé, parce que le système a grippé à un moment. Il faut peut-être réajuster le système et lui permettre de revenir vers plus d'efficacité. Professeur Ali Daoudi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir et à demain. Merci beaucoup, à bientôt.